Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de petits paquets que je pense que vous allez apprécier. Comme d'habitude, la démonstration et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans cette vidéo, dans la description. Merci à tous ceux qui me soutiennent via Tutomagie Premium, et également à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Et également, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire pour vous dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me retrouver sur mon école de magie 100% gratuite, tutomagie.com pour apprendre les bases de la magie des cartes, de la magie des pièces. Le tour accompagné de tour expliqué, c'est 100% gratuit, c'est le site référence en magie sur internet. Bref, sur ce, je vous laisse avec la démo, allez c'est parti. C'est parti pour la démonstration, et en fait, il y a une idée reçue qui court, qui me dérange un petit peu, qui dit que les magiciens sont de grands tricheurs et qui ne font pas de magie. C'est entièrement faux, et je vais essayer de vous le démontrer ici, avec ces 4 cartes qu'on va laisser face en l'air, 4 jokers. Et l'idée va devoir faire passer les jokers un par un face en bas, sans tricher, en utilisant de la magie. Alors comment faire ? On twist les cartes, et là on fait une passe magique. Et juste comme ça, croyez-le ou non, mais il y a un premier joker qui passe face en bas. Je suis peut-être allé un petit peu vite, je vais le refaire, regardez bien. Sans tricher, on twist les cartes, petite passe magique. Croyez-le ou non, là ça marche, parce que si on compte, on a 1, 2, 3 et 4 cartes, dont 2 face en bas. Jamais 203, de la même façon, on twist, on fait la même passe magique. Et là si on regarde, en laissant un petit peu agir, on compte 1, 2, 3 et 4 cartes, dont 3 face en bas. Pour la dernière, vous l'avez compris, il suffit de twister. Et juste en faisant la passe magique, maintenant si on regarde, on a 1, 2, 3 et 4 jokers. Alors certains diront toujours, oui tu triches, il y a plus de 4 cartes en main, etc. Je vous le dis depuis le départ, c'est une idée reçue, c'est faux. Puisque depuis le début du tour, je vous le dis, j'ai uniquement 4 cartes, donc c'est entièrement faux. C'est vraiment une idée reçue. Alors quand les magiciens vous disent qu'ils font de la magie, croyez-les, ils ne trichent jamais. Sous-titrage ST' 501